Ce lundi 26 juin, Sylvie Tellier était aux anges. A 45 ans, l'ancienne Miss France a reçu l'ordre national du mérite des mains de Marlène Schiappa, rapportent nos confrères du Parisien. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin de l'hôtel de Rottelin-Charlet, dans le 7e arrondissement de Paris, devant le regard ému de ses proches et de ses homologues, Diane Ler et Nathalie Marquet. Si c'est, principalement, pour son travail associatif auprès de l'Association européenne contre les leucodistrophies, ou ELA, ou auprès de mécénat chirurgie cardiaque, que Sylvie Tellier était reçue en ce début de semaine, l'ancienne reine de beauté a tout de même reçu les louanges de la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire pour son rôle d'ancienne patronne de Miss France. Dès votre élection, en 2002, vous devenez une personnalité publique, vous êtes adulé par les Français et cela implique beaucoup de concessions, a déclaré Marlène Schiappa dans le jardin de l'hôtel de Rottelin-Charlet, ce lundi 26 juin. On ne peut pas aller chercher des croissants avec la tête des mauvais jours, il faut se plier de bonnes grâces à la demande de photos, d'autographes, ce que vous faites à chaque fois. Un titre qui vous engage 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Loin de condamner le travail de Sylvie Tellier, comme peuvent le faire certaines associations féministes, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a reconnu la dualité du discours porté par l'émission de TF1. Miss France est un rendez-vous exceptionnel qui réunit chaque année plus de 10 millions de téléspectateurs. Pour les jeunes femmes qui y participent, c'est très souvent un tremplin extraordinaire. L'occasion de faire passer des messages forts. Votre exemple en est l'illustration parfaite. Existe l'image de la Miss Reine de beauté car parce qu'elle est une jeune femme serait considérée avec condescendance et un a priori. Une femme peut prendre du plaisir à se montrer au monde dans toute sa liberté. Supérieure à supérieure à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ses politiques qui ont renoué avec leur ex. Marlène Schiappa, la ministre de tous les féminismes depuis son arrivée au gouvernement d'Elisabeth Borne, Marlène Schiappa n'a eu de cesse de faire parler d'elle. En avril dernier, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire créait la polémique en annonçant qu'elle avait posé pour le magazine de charme Playboy. Si cette annonce avait créé l'horreur au sein du gouvernement, elle avait au moins eu le mérite de créer le débat autour du rôle à jouer par les politiques. Car, en plus de ces clichés, la ministre a livré une interview abordant des sujets tels que les violences faites aux femmes et intrafamiliales, l'économie solidaire, l'écologie et le réchauffement climatique. Au niveau national, elle avait fourni de quoi faire parler dans l'échaumière, Marlène Schiappa est la seule ministre capable d'aller répondre aux questions d'un magazine comme Playboy, c'est d'ailleurs la première femme politique à en faire la couverture, c'était exprimé des défenseurs de la ministre sur Twitter. Cette semaine, Marlène Schiappa a donné une nouvelle dimension à ses combats politiques, en reconnaissant la double identité du travail féministe conduit par Sylvie Tellier. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photos, Blondette Elliot Abaka Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501